donc là on se trouve dans la serre donc j'ai planté les aubergines donc là ici on peut apercevoir l'aubergine qui a été greffée donc on voit bien le point de greffe et là l'aubergine qui n'a pas été greffée donc on voit déjà une belle différence de vigueur entre les deux plans donc là ils sont à 50 cm l'un de l'autre même exposition même apport même qualité de terrain donc on verra la différence je vais en profiter là pour te montrer on a comment on a les premières fleurs de tomates qui arrivent là ouais sinon ce que je voulais te dire aussi c'est on va parler d'arrosage il faut savoir que dans la serre au printemps ben j'arrose mais pas trop ce qui est bon à faire dans une serre parce que ben je vais pas t'apprendre grand chose tu sais très bien que dans une serre ben il pleut pas mais les plantes elles ont besoin de l'information de la pluie c'est à dire que quand il pleut naturellement dehors les gouttes viennent impacter les infos les feuilles et ça déclenche chez les plantes une hormone de croissance ce qui va les stimuler pour justement la pousser pour la croissance et sans cette sans cet impact de la pluie sur les feuilles les plantes poussent beaucoup moins vite c'est pour ça qu'il est on va dire important oui et non sauf que t'es pas obligé de le faire mais je te conseille de le faire c'est que de temps en temps tu prends un pulvérisateur et tu viens juste asperger comme ça tes feuilles c'est juste pour donner une information à tes plantes qu'il pleut et tu verras tu vas faire ça sur une ou deux semaines et tu verras que tes plantes elles vont elles vont pousser d'un coup comme ça t'es pas obligé de les arroser tout le temps avec un goutte à goutte machin et tout juste des fois hop tu les asperges comme ça l'aspersion des fois c'est un bon complément du goutte à goutte tu vois c'est vraiment pas un arrosage c'est juste pour donner une information à tes plantes et tu fais ça pendant une ou deux semaines et tu verras la différence de de croissance alors par contre tu vois là j'ai des tomates donc les tomates il faut on va dire il faut éviter si jamais tu le fais sur les tomates donc il faut il faut vraiment que tu aies une serre qui soit bien aérée tu vois faut toujours qu'il y ait des courants d'air dans ta serre après bon s'il y a des courants d'air c'est pas grave tu peux effectivement les arroser comme ça un petit coup tu donnes une information à ta plante mais n'oublie pas que ta serre doit être vraiment bien aérée